Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Elden Ring pour parler du bâton de revers et des sorts d'invisibilité. J'ai monté le bâton en plus 25 et ce bâton va augmenter l'efficacité de vos sorcelleries d'invisibilité de 30%. Il faut aussi savoir que si vous êtes en New Game Plus 1 et que vous mettez un bâton dans chaque main, ça augmentera encore une fois de 30% la puissance de vos sorts d'invisibilité. Alors, voici le bâton de revers plus 25, c'est un bâton d'éclat contendant. Il n'a aucune cendre de guerre dessus de base, ce qui vous permet d'utiliser la compétence d'un bouclier si vous le voulez. Alors, il fait des dégâts physiques qui sont lamentables. Les bonus d'attributs sont Force D, Intelligence S et Dextérité D. Comme son effet passif, eh bien, renforce les sorcelleries d'invisibilité. Et les attributs requis sont 6 en Force, 12 en Dextérité, 14 en Intelligence. Alors ici, on va surtout parler du bâton et des sorts. On va moins parler du build, même si je vais vous montrer un build que je vais utiliser pour faire des tests. Il faut savoir que ce bâton, quand il est en plus 25 et que vous avez 80 d'intelligence, son bonus de sorcellerie va augmenter à 339. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Moi, je n'ai que 70 d'intelligence, donc moi, je ne suis qu'à 301. Voici les différentes sorcelleries d'invisibilité ou considérées comme des sorcelleries d'invisibilité. C'est l'éclat nocturne, la comète nocturne, l'éclat pernicieux, la brume de Noctedame, les ténèbres éternelles, la lame indiscernable et la forme indiscernable. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si c'est un bug ou pas et c'est confirmé par le wiki, il y a uniquement ces deux sorts-là qui sont affectés par le bâton et qui vont augmenter vos dégâts de 30%. L'éclat nocturne et la comète nocturne. Pour l'éclat pernicieux, vous pouvez faire le test et vous verrez, ça n'augmente absolument pas les dégâts de l'éclat pernicieux de 30%. C'est peut-être un bug, je ne sais pas. Pareil pour la brume de Noctedame, aucun effet. Pareil pour les ténèbres éternelles, ça ne dure pas plus longtemps parce que vous utilisez votre bâton. Pareil pour la lame indiscernable, comme ça ne fait pas de dégâts, il n'y a pas de boost. Et pareil pour la forme indiscernable, ça ne dure pas plus longtemps si vous utilisez votre bâton. Donc en fait, votre bâton ne va booster que deux choses, l'éclat nocturne et la comète nocturne. Maintenant, il y a deux choses à savoir sur l'éclat nocturne et la comète nocturne. Ce sont deux sorts qui ne peuvent pas être évités par les ennemis. Ils ne peuvent pas esquiver ces sorts. Ça, il faut savoir. Donc nous, on va uniquement tester ces deux sorts-là parce que ceux-ci sont évidemment beaucoup moins intéressants. Sur la chaîne, vous trouverez des tests pour les différents sorts de toute façon. Dans cette vidéo, on ne va parler que des deux sorts suivants, l'éclat nocturne et la comète nocturne. Et ceux-ci ont de toute façon été traités dans d'autres vidéos. On va donc les enlever. Et on va se concentrer sur la comète nocturne et l'éclat nocturne. Mais pour notre test, on va utiliser que la comète nocturne parce qu'on peut la charger. Et on pourra voir combien de dégâts on peut faire avec la comète nocturne. Pour utiliser la comète nocturne, il vous faudra 38 d'intelligence. Pour l'éclat nocturne, 18. Et vous ne pouvez malheureusement pas le charger. Vous voyez ici, tire rapidement des projectiles quasi-invisibles. Vous pouvez lancer ce sort directement après une autre action. Et ici, vous voyez que tire une comète magique quasi-invisible. Vous pouvez lancer le sort plusieurs fois tout en vous déplacement. Chargez-le pour accroître sa puissance. Alors, pour faire le test, j'ai utilisé l'équipement suivant. Le bâton de revers plus 25. Le bouclier de la méduse plus 9 pour augmenter nos dégâts de 20%. Vous prenez ici ce que vous voulez comme tenue. Moi, j'ai mis cette tenue-là pour tester. Ce n'est pas optimisé. J'ai juste mis celle-là. Mais vous pouvez prendre une tenue qui augmente votre intelligence. Il n'y a pas de souci. Pour les talismans, prenez le talisman du scorpion magique qui va augmenter votre attaque magique. Le talisman de l'amalgame sculpté et le talisman de la masculine sculpté qui vont augmenter vos puissances de sorcellerie. Et l'icône de Godfrey qui va améliorer les sorts et les compétences chargées. Ça, c'est justement pour augmenter la comète nocturne quand elle est chargée. Pour la fiole de salut miraculeux, utiliser la lame fissurée voilée de magie qui renforce temporairement les attaques magiques. Et la lame secrète cérulienne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Alors, on va faire quelques tests pour voir un petit peu les dégâts avec la comète nocturne. Je peux vous montrer les clans nocturnes aussi, c'est moins intéressant, mais je peux vous le montrer. Alors, on va l'utiliser ici sur le chevalier de l'Hendel, juste pour vous montrer. On va déjà l'aligner. On va lancer le bouclier de la méduse pour augmenter nos dégâts. Voilà. Et c'est parti. Vous voyez, vous devez quand même être assez près. Moi, je ne suis pas trop fan de ce sort-là. Vous voyez, c'est fort bloqué par le bouclier. Ça ne fait pas tellement de dégâts, ça consomme beaucoup de mana. Moi, personnellement, je n'aime pas ce sort. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez l'utiliser, mais je n'aime pas du tout ce sort. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais avec la comète nocturne, vous ne devez pas être trop loin non plus. Si vous voulez encore amplifier vos dégâts, vous pouvez évidemment utiliser aussi le serment doré si vous voulez. Mais ici, le but, c'est simplement de montrer un petit peu comme ceci, combien ça donne. Là, on va l'utiliser en chargée. On va utiliser la comète nocturne. On va s'approcher. On va se buffer avec le bouclier de la méduse. Et puis, on va lancer les sorts. Vous allez voir les dégâts qu'on fait. C'est parti. On charge le sort et on le lance. Hop, c'est parti. 1610 de dégâts dans le dos. 394 et 1313 quand il est de face. Voilà. Alors maintenant, on peut faire la même chose, mais avec, par exemple, la fiole de salut miraculeuse, juste pour voir à combien de dégâts on va se trouver. Donc là, encore une fois, vous utilisez la fiole et vous utilisez le bouclier. Utilisez d'abord le bouclier de la méduse et puis la fiole après. Et encore une fois, comme je dis, vous pouvez toujours utiliser le serment doré si vous voulez. Ça, c'est à vous de voir. Je ne sais pas s'il se cumule avec le bouclier de la méduse. Il faudrait vérifier parce qu'il y a des règles de cumul pour les boeufs. Donc, on met le bouclier, on met la fiole, voilà. Et c'est parti, on charge le truc et on va voir à combien on tape. On est à 1610, maintenant on en a 1932. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais quand même vous montrer ça encore sur le géant pour que vous ayez une idée. Maintenant, il faut être quand même assez proche. On va maintenant tester ça sur le géant. On va lancer notre bouclier. On va lancer notre fiole. Et c'est parti, on lance les attaques. Ici, vous voyez qu'on est à 2421. 1997. 1997. Donc voilà, vous êtes à 2K. Mais votre bâton ne va amplifier que les deux sorts que je vous ai montrées. Ça, il faut bien en tenir compte. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais sans la fiole. Parce que la fiole, vous ne l'utiliserez que contre les boss. C'était juste pour voir combien de dégâts vous alliez faire, simplement. Alors, sans la fiole, on vise le torse, on active le bouclier de la méduse. Et c'est parti, on lance. 2017. 1664. C'est quand même 1.6K. Et vous pouvez l'utiliser en bougeant. N'oubliez pas, par exemple ici, vous pouvez reculer en le chargeant. Donc c'est un sort qui peut être utilisé en se déplaçant. J'ai oublié de vous le dire. C'est évidemment intéressant de le savoir. Et maintenant, on va aller attaquer un ennemi qui est très puissant à Ordina. Pour vous montrer une simulation, par exemple, contre un boss. On va imaginer que ce gros ennemi est un boss. Nous sommes à Ordina, la cité liturgique. Ici, il y a un ennemi qui est assez puissant. Qui est un dueliste qui a beaucoup de points de vie. Nous sommes en New Game Plus 1. Donc les ennemis ont 50% de vie en plus. Et font 50% de dégâts en plus. Alors on va se buffer complètement. Et on va faire l'attaque. On n'utilise pas le serment doré. Et c'est parti. On lance l'attaque. Et on commence déjà à reculer. Ici, on recule. Voilà. Parce que sinon, on va prendre cher. Voilà. Reculez bien. Et on remet une couche. Voilà. Reculez bien. Et vous rechargez. Lui, il va au contact, évidemment. Et voilà. C'est terminé. Là, c'était non chargé. À 1360, c'était non chargé. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. C'est quand même très efficace. Ce qui est évidemment dommage, c'est que ce bâton n'amplifie réellement que deux sorts d'invisibilité. Que je vous rappelle. Qui sont la comète nocturne et les clans nocturnes. Les clans nocturnes, c'est anecdotique parce que ça consomme beaucoup, beaucoup de mana. Je ne trouve pas ça tellement intéressant. Et alors, le point positif de ces deux sorts, c'est que les ennemis ne peuvent pas les esquiver. Ce qui peut être quand même très intéressant. Et voilà. C'était une très courte vidéo sur le bâton de revers et les deux sorcelleries d'invisibilité. qui l'amplifie vraiment à 30%. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.